bonsoir frères et sœurs bienvenue sur votre émission le centre hospitalier le pain quotidien donc comme vous avez vu aujourd'hui on va vous parler d'un thème un peu spécifique c'est on va parler un petit peu de la situation sanitaire en angola avant de commencer on va remettre ce moment entre les mains du seigneur et père éternel merci pour ta grâce et ta fidélité seigneur père adonai seigneur nous remettons vraiment ce moment entre tes mains que tu sois au contrôle de toutes choses seigneur père adonai seigneur père éternel nous voulons réellement seigneur père éternel que nous puissions seigneur nous rendre compte de la situation qui se passe dans notre pays seigneur père éternel en angola papa et nous voulons seigneur être sensible seigneur père éternel à tout ce que tu veux faire dans ce pays seigneur papa que chacun d'entre nous avec les talents que tu lui as donné puisse apporter son aide à son niveau seigneur que toute la gloire te revienne pardonner que ton nom soit élevé amen bonsoir comme j'ai dit on est avec des frères qui sont d'origine angolaise ou qui ont visité ce pays de l'angola donc on va faire un petit tour de table pour se présenter bonsoir je suis les frères angélinon bonsoir frères et serre si les frères andré bonsoir je suis le frère érol bonsoir je suis frère aristote bonsoir mes frères donc aujourd'hui en fait le seigneur nous a mis à coeur de parler de l'angola c'est vrai que c'est un pays dont on parle pas beaucoup dont on parle pas beaucoup et pourtant qu'il ya une une grosse histoire et et en fait on a commencé en fait à à faire des recherches la suite homme à la mission qui a eu lieu la dernière mission qui a eu lieu c'était quand déjà à mon frère angelino c'était du 3 c'était du 3 au 7 janvier 2024 donc bah voilà du 3 au 7 janvier 2024 il ya plusieurs frères et soeurs du coup qui ont pu partir en angola et et là qu'est ce qui s'est passé du coup on était surpris le signer nous a tellement visité qu'on était tous étonné on a vu aussi les frères qui étaient là bas qu'on a trouvé sur place des angolais qui étaient aussi étonné déjà par les messages ils disaient mais depuis tout ce temps là des tels messages qu'on en a besoin notamment aussi il y avait des formations pour les pasteurs qui aiment aussi la vérité qu'ils sont venus ils étaient pas mal beaucoup beaucoup de pasteurs et ça va les sénètes de glorifier en traitant aussi en parallèle il y avait aussi la partie dont on parle aujourd'hui à la partie santé il ya des soins parce que parmi les missionnaires il y avait aussi des infirmières il y en avait des deux infirmières une sage femme si je ne me trompent pas auquel ils ont pu faire quand même des soins les soins de permis à nécessiter je vais laisser aussi micro frères qui était quand était aussi avec nous oui en tout cas les missions s'est bien passée les seniors s'est glorifié comme les frères angélo a dit tout à l'heure qu'il yaï des pasteurs qui ont reçu ces messages en tout cas ils ont soif alors donc c'est pour cela il ya encore une mission qui s'est prépare bientôt où on va encore glorifier les seigneurs et aussi les frères et celles qui qui sont dans le besoin pour les apporter des bibles si les seigneurs le permet donc la situation en tout cas du pays l'état de la station surtout on a des bailleurs comme par lanka la situation est vraiment critique quand il ya la pluie les gens ils peuvent plus marcher donc il ya des labours partout même des voisins qui vit de leurs déchets et jette sur la route sur la route en tout cas plutôt c'est très très dangereux il ya souvent des maladies comme typhoïdes malaria ainsi de suite tout cas que les seigneurs face grâce vraiment nos pays et les pays en question tout cas et dans des situations très très difficiles côté sanitaire voilà je passe le frère aristote qui pourra peut-être ajouter autre chose bonsoir tout a été dit on a parlé par les frères effectivement on était en mission là bas du 3 au 7 janvier 2024 et on était vraiment au rang gloire au seigneur pour cette mission parce que il y avait beaucoup des personnes vraiment qui attendait attendait ces messages et notamment on a pu aussi faire la rencontre des des frères aussi qui qui suivait déjà qui suivait déjà ce message là et beaucoup vraiment ils étaient ravis de voilà de d'entendre ce mais de nous voir tout simplement de voir que voilà les frères sont venus pour pour la première fois voilà en angola est effectivement on a vu beaucoup de choses voilà notamment là où là où on était nous à kamama à kamama il y avait un hôpital là bas justement on a vu des personnes qui disaient qu'ils dormaient dehors il y avait une grande liste d'attente auquel bas l'hôpital en question ne pouvait pas recevoir tout le monde ça fait que les personnes pouvaient venir attendre et n'est pas être reçue à d être reçue peut-être trois jours après et il dormait vraiment par terre et avec les voitures qui passaient les poussières tout ça c'était vraiment très très compliqué et voilà c'est tout simplement choquant d'autres qui dormaient à côté des poubelles voilà et c'était vraiment très très choquant et voilà voilà nous qui sommes en europe on n'a pas l'habitude de voir ça parce que ici en europe en tout cas ici en france on prend rendez vous on va voir le médecin où on va aux urgences et voilà il ya les ambulances mais là bas c'était c'était pas le cas c'était pas le cas on était notamment j'ai vu on avait plusieurs personnes un an qui venaient carrément avec leur matelas ils dormaient vraiment devant l'hôpital ils pouvaient pas rentrer donc voilà je laisse la parole donc c'est vrai que c'est très alarmant ce que tu es en train de nous dire aristote parce que l'angola c'est quand même d'après en tout cas l'unicef c'est quand même un pays qui 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 abrite 33 millions d'habitants et et en fait d'après les petites recherches que nous avons fait on a vu qu'en fait c'est un pays où la moitié de la population en fait elle vit en dessous du seuil de pauvreté et et depuis en fait si vous voulez la guerre qui a eu si je ne me trompe pas c'est en 75 jusqu'en 2002 1975 par là en 74 ouais donc de la guerre de saut de qui a commencé en 74 jusqu'en 2002 donc cette guerre elle a fait beaucoup beaucoup de dégâts et pendant cette guerre en fait il ya entre 60 et 70 % des infrastructures de santé qui ont été détruites en fait et et donc depuis là bas il ya plus de la moitié de la population qui n'a pas accès à facilement en tout cas aux soins à cause des à cause des finances et du coup angelou nous tu nous parlais tout à l'heure du de l'objectif là du président oui en fait en 2000 2017 en 2017 en fait lorsque le président actuel est arrivé au pouvoir il avait misé en fait la priorité c'était vraiment la santé il avait misé sur la santé d'où il a injecté pas mal des fonds pour développer la santé mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a pas eu d'évolution n'a pas eu des suivis même les professionnels de la santé entre eux ils sont en train de se poser des questions dans quelques jours dans quelques années comment ça va être au niveau du de la santé en angola comment les choses vont se faire parce qu'il ya vraiment un besoin il ya une urgence et comment c'est ça leur question comment ils peuvent aider dans le secteur de la santé du coup nous aussi quand on était on passe comme on dit les frères harris la situation vraiment lamentable lamentable quand on voit les rien que les familles qui accompagnent leur leur proche pour faire des pour prendre faire des soins être consultés sont obligés de payer pour être pris en charge il faut payer pour être prioritaire il ya qu'à voir les femmes quand ils vont accoucher il n'y a même pas de lit y'a rien en fait il n'y a pas de lit y'a rien il n'y a même pas les gars sont obligés d'acheter des gants pour se faire soigner il n'y a même pas les stricts minimum en fait il n'y a pas et quand on voit tout ça ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur voir un pays qui est riche en minéraux mais pauvre en soins pauvres en france suture c'est triste effectivement effectivement c'est triste anson on s'en rend pas compte en fait parce que nous quand on va à l'hôpital ben voilà on a tous les systèmes de sécurité sociale de mutuelle qui prennent en charge et après ben voilà on peut prendre une petite partie mais on voit pas tout ça on voit pas quand tu parles de gants enfin ça on peut pas voir ça ici en france et c'est vrai que en angola les les professionnels de santé ils se posent énormément de questions et il ya vraiment une insuffisance de ressources humaines en fait dans la santé et donc du coup ce qui fait que bas il n'y a pas forcément de qualité des soins il n'y a pas de il n'y a pas de qualité des soins et comme il nous a dit tout à l'heure le frère aristote avec le témoignage qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient bas donc manque de personnel manque de matériel manque de lit ça fait que du coup les 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 personnes qui ont besoin de soins ils sont dehors et dehors bas tu disais se retrouver au milieu d'eux voilà je disais qu'ils se trouvaient sur la route voilà la nationale où les voitures est passé au milieu de la poubelle de déchets et c'est très compliqué voilà en fait juste pour rebondir toujours dans le même sujet il faut savoir qu'en angola comme d'autres d'autres pays africains les écarts sont énormes entre les couches entre les couches sociales il ya qui sont très riches il ya qui sont on des moyens il ya qui sont très pauvres et du coup ces écarts font que les les soins puissent être aussi comment dirais-je prioritaire ou pas pour ceux qui ont de l'argent ils vont dans des hôpitaux qui coûtent très cher comme des hôpitaux indiana des hôpitaux sont bien répétés auquel les machines docteur la plupart d'eux ils viennent de l'extérieur par exemple il ya l'hôpital indiana la plupart des docteurs c'est des français des docteurs allemand anglais qui sont en angola c'est un hôpital qui est un peu particulier pourquoi parce qu'il ya la société totale qui produit le pétrole du coup les travailleurs des total ils vont se soigner là bas sur 100% des travailleurs il ya 80% c'est des étrangers des américains des français des belges des anglais du coup ils ont la facilité ils ont l'accès parce qu'ils ont mis en place un système maintenant pour ceux qui n'ont pas l'accès à ce type d'hôpital c'est difficile vraiment à se faire soigner à cause de la pauvreté et on voit que les gens meurent facilement rien que quand on était là bas je vous donne un exemple il ya deux ans en angola trois ans c'est là il y avait une épidémie il y avait la choléra et toutes les deux secondes il y avait des morts toutes les deux secondes et il ya qu'à voir même les images si on cherche encore un fruit dans les archives vous allez voir les familles amener les cercueil à l'hôpital lorsqu'ils venaient récupérer les corps c'était direction cimetière ils pouvaient pas mener à la maison parce que pour pas reprendre l'épidémie du coup tout ça ça montre que au niveau de la santé à des écarts si tu es riche ça va mais si tu n'es pas riche encore là je vais encore à l'extrême on connaît en a plein qui sont riches ils ont de l'argent c'est des ils viennent se soigner en europe ils viennent se soigner en europe il reste ici un temps pour se soigner après rentre mais pour des frères sœurs qui n'ont pas des moyens c'est très très difficile en fait sont au bord de la mort sont au bord de la mort c'est qu'on a constaté aussi qu'on était en angola au mois de janvier il ya un problème aussi d'origine problème d'origine c'est quoi c'est vraiment l'hygiène voilà le problème qui est fréquemment en angola c'est l'hygiène le manque d'hygiène provoque beaucoup de maladies notamment lorsqu'il ya des pluies ces eaux vont pas en fait être évacués dans des y'a pas des égouts pour être évacués ils restent sur place ça va produire quoi des moustiques des nids de moustiques et c'est moustique et c'est mon fer vont aller piquer il va piquer la première personne il va prendre le virus que la première personne va transporter la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième et ça devient après une épidémie étant donné que le système de santé est mauvais on peut pas stopper cette épidémie on peut pas l'arrêter en fait et ça va se reprendre reprendre pardon jusqu'à tuer des des beaucoup de gens on peut pas dire les nombres mais beaucoup ça tue beaucoup de gens et il ya aussi notre sort d'épidémie c'est légal à cause de l'hygiène aussi légal aussi ça provoque notamment moi j'ai connu une voisine qui est mort à cause de la maladie légale elle n'a pas eu des solides on l'a on l'a voyait mourir à petit feu c'est à dire raison on tout essayé mais c'était déjà tard avait déjà affecté une bonne partie de ses membres il était décédé à la choléra là aussi la fièvre région aussi qui est fréquemment l'angola tous ces pays il ya aussi l'eau l'eau à boire l'eau à boire n'est pas potable et l'eau lorsqu'il n'est pas potable il ya toujours des ce qu'on appelle médicalement vous appeler des microbes il ya des microbes et ça provoque des typhoïdes et tout ça ça n'a fait que tuer la population en petit feu et les hôpitaux ne sont pas prêts ils ne sont pas bignés en fait il ya des infirmiers aussi qui sont pas bien formés il ya aussi la partie la formation des infirmiers il y avait 90 centres selon les informations auxquelles on a eu des certitudes il y avait 90 centres de formation mais si c'est 90 en information il ya que 30 qui sont capables de former des infirmiers et c'est 30 centre aussi son voile conditions sont pas bonnes c'est des strides minimum en fait qu'on peut dire les conditions et ça déplore et la troisième chose aussi auquel on doit voir ce sont les professionnels en fait sont pas là bon c'est inconstant on ne parle que des constants parce que si on veut avancer on veut trouver des solutions on n'est pas que d'abord parler des constants et après on va on va parler des solutions et aussi à savoir que il ya des infirmiers sont devenus infirmiers parce qu'ils ont pu avoir cette facilité des d'avoir peut-être un diplôme sans être formé et ça aussi ça fait partie connaissez la suite des problématiques ah là là du coup papa andré mon frère qu'est ce que vous vous dites là par rapport à enfin par rapport à ce constat là qui est alarmant je voulais ajouter encore un truc que je donne un exemple il ya une famille que je connais les maris étaient malades il a été amené à l'hôpital et ce qui fait que la femme n'est pas entré donc on dit rester là ça veut même à kinshasa même si un enfant qui est malade peut être accompagné par ses parents tout comme ici en europe les parents pas accompagner la femme mais là bas c'est pas ça donc la personne à l'hôpital et vous attendez dehors et la visite n'est que pour peut-être 30 minutes ou une heure ça dépend des hôpitaux alors la situation pour que ça puisse changer il ya que des centres de formation l'état comme a dit les frères tout à l'heure que l'état avait mis les centres de formation en route mais on connaît la suite nos pays africains c'est à nous de s'élever aussi de pouvoir pouvoir soutenir dans la prière qu'ils aient aux chanteaux cas disposent le coeur des foyers de section là bas des autorités afin qu'ils mettent des choses en place pour que les choses puissent avancer et sans cela on pourra rien faire nous qui sommes là il ya des foyers de sec qui sont dans l'oeuvre sont infirmiers médecins tout ça s'il ya démission on pourra descendre là bas et soutenir les foyers de sec qui sont là bas aussi qui sont des infirmières tout comme infirmières a été déformé et ça pourra avancer les choses voilà donc je crois je dois compléter le frère andré franchement ça fait très mal qu'on voit le pays comme angola le pays riche mais qu'on voit la situation qui se passe en angola c'est incroyable c'est au niveau de la santé qu'on voit beaucoup de gens qui meurent de rien peut-être la mort des têtes mais il manque du médicament à l'hôpital moi ma mère qui était morte en 2022 elle était mal aux pieds mal aux pieds et puis bon il m'a téléphoné il a dit j'ai mal aux pieds du bon il va envoyer de l'argent et que tu prennes le médicament elle dit non acheter des médicaments et je trouvais un médecin ici je lui ai supprimé le problème je pris mes médicaments je l'ai envoyé et la personne qui l'a reçu qui a pris le médicament n'était pas vraiment formé elle a donné le médicament vraiment je sais pas comment elle a fait ma mère en a parlé vers 18h vers 20h 21h elle est morte elle m'a fait très mal je me dis posez la question est ce que les infirmières en anglais elles sont formées c'est une interlocution je me pose et le docteur quand les médecins elles sont formées il y a beaucoup de gens qui quand ils viennent à l'angola ils voient qu'il est infirmière ils regardent quand je suis lui à la maison il devient infirmière aussi il m'a donné le médicament mais alors qu'il n'est pas formé pour ça ça fait très mal mais franchement donc je prie qu'il y avait fait grâce à ce pays là qui donc le gouvernement mais sont nés sur ce problème mais mais du santé à l'angola parce que beaucoup d'africains ils meurent à cause de santé quand on va avec centrale franchement je sais pas qu'il se passe mais nous qui sommes ici nous sommes pas privilégiés mais pas la grâce c'est pour ça nous voulons un peu c'est qu'on a c'est qu'on connaît on peut donner à nos frères comment il faut comment être donc dans vos soyez si tout l'hygiène donc c'est l'hygiène ça fait très mal en afrique il n'y a pas de poubelle donc les gens jettent n'importe comment et quand tu le parle surtout ils sont très insolents tu expliques le problème il voit qu'il se dépasse malheureusement c'est pourtant bien mais il ne veut pas ça mais avec le temps avec quoi 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 le l'aide avec l'amour on va le parler de petit à petit peut-être ils vont comprendre par la grâce du seigneur moi je crois que ce peuple un jour vont retrouver la lumière contre la seule santé ok et je me réjouis rajouter je m'en parle de soins des petits accessoires de la mort qu'on n'est pas qu'on était en mission par la grâce du seigneur avec l'époque quotidienne a pu ramener les serviettes hygiéniques il y en avait une vingtaine une trentaine et c'est c'est parti tellement vite en fait n'avait qu'en fait même en fait des gens carrément ils voulaient en prendre même plusieurs paquets parce que il n'y en a pas en fait là bas et pourtant en angola en afrique on fait beaucoup de la culture c'est ça on fait beaucoup ça tout ça mais cette idée là voilà il n'y avait pas ça mais quand on a ramené les serviettes hygiéniques non jetables lavables et en fait en tout cas ils étaient vraiment contents et ils ont encore demandé c'est passé pour la prochaine mission pourra encore en ramener lui on pourra encore en amener et c'est pour ça c'est important en fait de bas de conjuguer nos talents franchement je me rends de plus en plus compte en fait de l'importance de conjuguer vraiment tous nos talents parce que nous ici ça va nous prendre voilà les soeurs avec qui je travaille je sais qu'elles font ça tous les samedis mais du coup maintenant c'est devenu un plaisir mais en fait on sait pas le bénéfice que ça dans les autres dans les autres pays et quand tu nous fais c'est tout ce genre de témoignages là ça peut que ça peut que nous encourager quoi ça peut vraiment que nous encourager et en fait tout à l'heure quand tu parlais angelino je me disais mais en fait en angola finalement il ya il ya dans le système de santé on a des hôpitaux privés du coup c'est que pour les riches et malheureusement donc si tu n'as pas d'argent bah tu peux pas bénéficier de soins et ça c'est quand même dramatique parce que comme on a dit au début de l'émission plus de la moitié de la population vue en dessous du seuil de pauvreté donc ça veut dire que plus de la moitié n'ont pas accès à des à des soins de qualité et il ya aussi parce que enfin il ya en fait il ya plusieurs il ya comme j'ai dit il ya les hôpitaux publics il ya les enfin il ya les privés il ya il ya aussi les médecines de traditionnels voilà merci il ya aussi la médecine traditionnelle et et c'est vrai que ce genre de pays ça ça vraiment besoin aussi de formation d'éducation en fait parce que quand on voit que ce sont des maladies qui n'existent plus en europe parce qu'en fait on a réussi à mettre des systèmes d'égout on a réussi à mettre en place des systèmes de déchets des systèmes d'assainissement en fait et c'est vrai que on parle de santé la santé nous enfin faut pas qu'on oublie que la santé elle vient dans un but enfin quand on vient à la fin lorsque les gens ils viennent à l'hôpital c'est que ils sont déjà la maladie est déjà installée les la maladie elle est déjà installée mais il ya des choses qu'on peut faire en amont en fait et ça c'est pour vraiment dire à tout le monde parce que souvent on dit oui les professionnels de santé mais bien en amont bien en amont des professionnels de santé tout ce qui est éducation tout ce qui est voilà assainissement et tout hygiène ça c'est des choses qu'il faut faire en amont et vraiment on appelle vraiment tout le monde avec les dons les talents que que chacun a bah si on a des idées pour ce genre de pays pourquoi pas commencer à mettre en place ça parce que je me dis bah voilà un système d'égout est ce que c'est pas faisable fin des systèmes de voilà de déchets enfin quand on voit que que les enfants que la population ils dorment à même le sol ils ont pas forcément d'eau potable mais franchement c'est 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 vraiment c'est vraiment malheureux parce que c'est vrai que quand on regardait quand on parlait avec les frères la dernière fois c'est vraiment ces maladies là choléra typhoïde malaria paludisme et effectivement il y a des choses à faire en fait il y a des choses à faire sur d'abord l'éducation parce que le traitement bah voilà comme je dis il va venir dans un deuxième temps mais en amont on peut faire on peut faire des on peut faire des choses on peut donner des conseils éduquer la population même pour les pour les femmes tout à l'heure aristote nous parlait des serviettes hygiéniques mais j'imagine même pas ce qu'elle mettait à la place de mettre des serviettes hygiéniques et donc du coup que ça va créer aussi une 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 infection une infection donc donc c'est vraiment c'est vraiment tout ça aujourd'hui on voulait parler de tout ça pour vraiment qu'on puisse encore se rendre compte qu'on puisse conscientiser les les personnes à se dire mais qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire en fait à notre niveau quoi c'est qu'est ce qu'on peut faire à notre niveau donc donc du coup on a acquis un qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on a acquis là il ya un terrain qui a été qui est en cours oui il ya un terrain qui est en cours qu'on a payé déjà la moitié et dans ces terrains plus que la moitié même disons et dans ces terrains il ya des projets il ya des projets il ya les centres médicaux comme aussi on avait parlé de santé formation justement pour former là on a parlé des bandes hygiéniques si les frères et soeurs qui sont ici qu'ils font ici ils travaillent ici ils peuvent aller aussi sur place former pour qu'ils fassent aussi là sur place pour aider la population pourquoi pas mais moi je pense dans tout ça comme disait les aînés c'est de croire au seigneur c'est de croire au seigneur je sais qu'il ya un problème faut savoir que le pays a connu 31 ans de guerre 31 ans de guerre ou 32 ans de guerre je me trompe pas oui il ya un freinage au niveau de l'éducation faut savoir lorsqu'un pays en guerre l'éducation freiné et des deux à savoir l'éducation freiné on a mis un système en place ce qu'on a vu on avait qui on voit jusqu'aujourd'hui j'ai une vidéo aussi j'avais montré aux bien-aimés deux jeunes filles de huit ans qui se prostituent ils prenaient l'alcool dans dans un bar en même temps il fumait il y avait un monsieur qui s'arrêtait filmer à distance ils commentaient en même temps sur la vidéo qui était très très choqué on voit qu'il ya un problème d'éducation les parents ont perdu aussi cette autorité sur les enfants pourquoi parce que se sont laissés entraîner par la vie actuelle par l'histoire du pays et aussi la jeunesse s'est donnée à l'alcool en fait le diable c'est que la jeunesse c'est le présent le futur souvent on dit c'est le futur oui mais c'est le présent le futur il sait que c'est une force la jeunesse a une force qu'est ce qu'ils ont fait ils ont empêché l'éducation l'accès à l'éducation des deux ils ont mis un système c'est l'alcool l'alcool la fête pour tarder parce que celui qui boit il connaît plus son lendemain il boit aujourd'hui le lendemain c'est lui du plus rien parce qu'il est sous demain il sait plus vous savez et merci seigneur il ya une bonne éducation qu'on reçoit c'est l'évangile la parole et c'est cet évangile que le seigneur a donné pour impacter les nations pour impacter les villes pour impacter les cités pour impacter les familles les parents les enfants vous comprenez et c'est à ça aussi que nous voulons aussi que le seigneur puisse donner cette grâce aux frères aux sœurs aux missionnaires d'aller en angola d'aller prêcher la bonne nouvelle parce qu'il n'y a plus l'espoir quand les gens se mettent à boire il n'y a plus l'espoir quant à la guerre il n'y a plus de vision à plus rien c'est à dire il faut commencer par l'éducation l'éducation des bases ou l'éducation que l'école pouvait donner bon disons l'éducation nationale certes les parents sont un devoir aussi un devoir au delà de l'éducation nationale il ya aussi l'éducation des bases qu'on reçoit à la maison c'est à dire l'évangile doit venir en angola et rentrer à l'angola pour apporter d'abord l'espoir les saluts d'abord des âmes l'espoir et une nouvelle éducation quand on voit le problème aujourd'hui par exemple on a vu les déchets c'est lui qui a son déchet à la maison il va jeter à côté de chez lui et ses déchets ça va reproduire quoi des microbes les mouches et les mouches vont se reposer dans la nourriture pour donner quoi le févretifoïde la févretifoïde vous voyez il ya un problème d'origine des deux la destination ils vont prendre ses déchets ils vont récupérer sans dégâts sans rien sans aucun moyen de protection et des trois il ya des gens qu'on a vu sont allés chercher la nourriture dans des poubelles des nourritures vous voyez il n'y a plus d'espoir il n'y a plus rien mais nous croyons au nom des yoshua machia que les choses vont avancer l'évangile est rentré la bible dit là où vous foulez la plante de vos pieds le seigneur vous donne la possession et nous savons que l'angola est déjà sur la main du seigneur le seigneur posséder déjà l'angola et les choses vont aller merci seigneur il ya ce terrain qu'on a eu et c'est par là aussi que je suis persuadé et je sais que le seigneur permet que ce terrain puisse être acheté parce qu'il a aussi un projet pour l'angola pour les angolais et je sais que il ya des des hommes des femmes qui ont reçu l'évangile il ya des simons des sirènes qui sont cachés ils entendent juste d'autres frères qui aiment la vérité pour sortir pour se présenter et je suis persuadé aussi qu'il ya des autorités qui vont te toucher ils sont déjà touchés par la grâce du seigneur et frères et sœurs ce n'est pas en vain aussi qu'on parle de ces thèmes c'est venu comme ça par la grâce du seigneur la sœur a réussi on va parler sur la santé en angola parce que si on n'a plus de santé on n'a plus de vie ah oui on peut tout avoir mais s'il n'y a plus de santé à plier et je sais que il ya eu les oxumas desséchés mais il ya aussi le seigneur avait suscité un prophète et je sais que le seigneur a suscité beaucoup de prophètes à ce temps de la fin pour apporter la vie à travers sa parole je crois nous croyons que ça va aller merci seigneur il ya une mission qui va se faire du 1er au 7 avril et je vois aussi la mobilisation de l'équipe médicale la mobilisation des missionnaires la mobilisation des frères et qui ont l'amour pour cette nation moi même que je vous dis moi j'ai vu ma mère mourir comme ça parce que le système de la santé est effaillible moi j'ai vu ma mère mourir comme ça et je vous dis c'est un choc que j'ai eu depuis beaucoup d'années il fallait que les seigneurs viennent pour me soutenir dans ça en voyant ta mère mourir parce que on cherchait à les soigner le docteur disait que je ne peux plus quoi je ne peux plus rien faire c'est à dire les systèmes étaient faillibles en fait le système de la santé et même les strips minimum n'y en avait pas et si aujourd'hui on paie par la grâce du seigneur nous donne des moyens pour pouvoir aussi aider d'autres pour éviter ce genre de cas en tout cas que les seigneurs vraiment nous donne des moyens nous donne cet amour cette grâce et je sais que c'est le temps pour pas mon espère monopolisé la parole en tout cas que les seigneurs soient bénis non c'est ces choses qui se passent en angola c'est vraiment chaud chaud et c'est compliqué en même temps comme le frère le frère a tout dire comme le frère a dit voilà on est par la grâce d'élohim on entend de essayer de mettre des choses en place effectivement on a pu avoir un terrain pas loin de l'aéroport du coup par la grâce d'élohim on en est actuellement au niveau des dons qu'on a pu on a pu recevoir par des bien-aimés on est à 7700 euros sur 10 599 euros donc le seigneur est vraiment merveilleux il est bon on ne peut que le rendre gloire et c'est vraiment son oeuvre parce que avoir cette somme là dans le temps dans lequel nous sommes c'est ce que vraiment les seigneurs touchent le coeur c'est vrai qu'il ya d'autres personnes qui qui prennent cette somme là ils font voilà d'autres construisent pour faire construire des construire des bâtiments juste pour se réunir comme ça voilà aujourd'hui on voit que non avec cet argent là on peut acheter un terrain et puis construire des hôpitaux pour pouvoir guérir en fait le soigner pardon des humains des êtres humains donc comme les frères il disait la santé c'est vraiment ce qu'il contient aujourd'hui on a plus de la santé ne va pas donc la vie c'est compliqué donc c'est pour ça qu'on rend vraiment gloire au seigneur par rapport à par rapport à ça effectivement nous croyons que d'ici pour la prochaine mission on va avoir toute la somme par la grâce du seigneur donc 10 1599 euros parce que nous connaissons nous savons que notre elohim est fidèle donc la mission c'est pour les premiers avril donc c'est là là dans deux semaines dans une semaine voilà ça passe très très vite mais voilà mais elohim est fidèle et nous content qu'est sur lui voilà amen en tout cas je crois vraiment que le seigneur va faire et voilà qu'on va vraiment se mobiliser pour que en tout cas on puisse acquérir ce terrain et après tous nos frères qui ont des talents dans dans le bâtiment ils vont se mobiliser aussi pour que l'infrastructure puisse avancer rapidement parce que il ya vraiment des besoins il ya vraiment des besoins et franchement en fait on peut que bénir le seigneur parce que je me dis mais seigneur en fait tout ce que tu as permis en fait que nous puissions avoir comme compétence ici c'est pour aussi aider ces pays en fait qui qui là où en fait comme il disait là où il n'y avait plus d'espoir bah en fait tu suscites en fait tes enfants pour aller aussi bah voilà construire des choses former je pense beaucoup du coup à la formation des soignants à l'éducation de la jeunesse et je sais que qu'on ont lié au choix tout ça va pouvoir se faire quoi et du coup il ya une équipe médicale et paramédicale qui seront présents par là par la grâce d'élohim à cette mission au mois d'avril donc il me semble qu'il y aura trois infirmiers un médecin et une aide soignante donc gloire au seigneur donc il ya des patients il pourra avoir des consultations médicales et tu nous parlais de galles tout à l'heure et le médecin qui qui va bah elle c'est son domaine ouais donc c'est son domaine donc elle pourra elle pourra apporter l'aide nécessaire surtout en termes d'éducation en termes de pour l'hygiène pour éviter que ça se propage après elle emmènera aussi un peu de de médicaments d'ici en tout cas d'ici la mission on va essayer de vous préparer en une petite liste de médicaments nécessaires pour cette mission au vue des pathologies puisque effectivement les pathologies prédominantes qui sont qui sont tout ce qu'on a dit la 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 fièvre typhoïde le palu la choléra la fièvre jaune il ya aussi beaucoup d'hypertension aussi beaucoup de diabète il ya beaucoup effectivement on n'en a pas parlé mais on en avait parlé la dernière fois beaucoup de caries beaucoup de caries donc il faudra des brosses à dents du dentifrice des bains de bouche et beaucoup beaucoup de malnutrition donc ça c'est beaucoup d'éducation un pour la malnutrition et on va essayer de voir si on peut emmener des compléments alimentaires aussi pour aider pour aider la population en tout cas que toute la gloire revienne au seigneur et et on sait que le seigneur est déjà en train d'agir dans ce pays de l'angola donc là la mission est se prépare la mission se prépare il ya beaucoup de missionnaires qui vont qui vont bas aller en angola comme je vous ai dit en tout cas selon ce que le seigneur vous mettra à coeur et vous pourrez contacter l'équipe du centre hospitalier pour qu'on puisse réceptionner les traitements assez rapidement et et pour faire les valises pour partir en angola voilà je sais je sais pas si il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose ok c'est pas pour avisar mais né os irmons et as irmans tambien angolanos que encontrons-se qu'à na france en tant que la mission si bien une mission mission cristaine né en premier lugar tem yoshua machia qui est le qui est le soberano le nom est le nom est le qui permet de ce amour et même que nous possamos faire cette force ce amour et ce carien pour les enfants qui sont en angola connaissant le state de l'angola la vie dans l'un des temps non est facile à l'un des temps en angola donc à l'un des temps qui peuvent aider de toutes les manières né faire un don qui pour les enfants qui sont en angola sont bien vindues et le programme nous avons un programme une mission qui va on sera rédigé d'ailleurs на 7 de Afriquez-feu en Luanda loin de l'un des temps vraiment du Ebay et 6 de 2 de-3 de soirée, va bien ci s' introduce la roger , num cuerpo l'esprit-feu, dans la Sala Mediatekati, 1mm d'armay ¿5 00 h体 d'��고 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada